... Epaphrodite Nilingondo a survécu au génocide des Tutsis. En 1994, ses deux frères sont assassinés à Mouima, ce quartier de la capitale rwandaise. Ils tuaient les gens ici, où je me tiens. Il y avait des cadavres partout, et ensuite on les jetait dans le caniveau ici ou sur un charnier là-bas. Les habitants du quartier vivent encore dans l'ombre de ce bâtiment, construit par Félicien Kabouga, un richissime homme d'affaires, accusé par la justice internationale d'avoir financé et organisé les massacres. Epaphrodite vivait en face du bâtiment. Il échappe aux milices génocidaires Hutu, qui massacrent la majorité des Tutsis du quartier. Après le génocide, il intègre Ibuka, une organisation de rescapés soutenue par le gouvernement. Il se souvient des allées et venues des miliciens. Ce bâtiment là-bas, c'était la maison de Félicien Kabouga, où se trouvait le siège de l'ancien parti au pouvoir, le MRND. Les miliciens du quartier venaient prendre leurs armes ici. Il y avait des miliciens du nord, ils sortaient quand on leur donnait l'ordre de partir tuer. Après plus de 20 ans de cavale, Félicien Kabouga est arrêté en France en 2020. Il est suspecté d'avoir été membre de l'Acazu, un cercle d'extrémistes proche du président. Avant de côtoyer l'élite du pays, Félicien Kabouga fait fortune dans le commerce du thé et du café. Au creux des collines de Gitchumbi, sa région d'origine, ses plantations de thé sont encore là, tout comme ses anciens employés. Quand j'étais enfant, il avait un magasin à Rouchaki. Il faisait du commerce. Puis il a déménagé à Kigali pour les affaires et il est revenu pour acheter des plantations de thé ici. Quand il revenait pour payer les salaires, tout le monde était content. On le voyait comme un sauveur. Au-dessus des cultures de thé, les vestiges de la fortune de Félicien Kabouga se trouvent encore dans son village familial, Mucarandje. Voici la maison de Kabouga. Ils vivaient ici avant et ils venaient pour faire la fête. Le représentant des survivants du district, Anastaz Kamizikunze, avait 20 ans lorsque les massacres ont commencé. Quand tu parles aux gens ici, ils te disent qu'ils connaissaient Kabouga comme un innocent, comme un homme bon, parce que c'était un homme d'affaires. Mais ils ne le connaissaient que jusqu'à ses 30 ans. Ce qu'il s'est passé après à Kigali, les gens ici ne savent pas. À l'époque, des habitants de Gitschoumbi écoutent la radio libre des Mille Collines, qui encourage les massacres et la haine contre les Tutsis. Un média financé en partie par Félicien Kabouga. Il était aussi président du comité d'initiative de la radio. Il y avait beaucoup de messages qui disaient que les Tutsis sont des ennemis du pays, il faut les tuer. C'est comme ça que beaucoup de Néramoué, beaucoup d'extrémistes, ils ont été convaincus qu'ils doivent quand même tuer, mais en vitesse un peu élevée. Au mémorial du génocide de Kigali, plus de 100 000 personnes passent chaque année devant la liste des investisseurs de la radio. Le Kabouga Félicien à la 3e place, qui a contribué vraiment à 500 000. C'est une somme vraiment très importante à l'époque. Pour ses responsabilités au sein du média extrémiste, Kabouga sera jugé pour incitation à commettre le génocide. A quelques kilomètres du mémorial, 4000 victimes des massacres reposent dans le quartier de Nuanza. Ejid Kuranga préside l'association des rescapés Ibuka, qui demande le transfert de Félicien Kabouga pour qu'il soit jugé sur les lieux du crime, au Rwanda plutôt qu'aux Pays-Bas. Une demande rejetée par le tribunal. Kabouga était parmi les planificateurs du génocide. Ça veut dire que pendant son procès, il pourra aussi révéler d'autres informations qui pourront être utilisées pour d'autres procès. Il y en a d'autres qui sont toujours en liberté, que ce soit dans les pays européens, la France, la Belgique, mais aussi dans certains pays en Afrique. Plus de 40 mandats d'arrêt internationaux émis par le Rwanda à l'encontre de présumés génocidaires installés en France sont encore en attente, selon les autorités rwandaises. Par exemple, ce monsieur, Jean Skye Shema, il est encore recherché. Ils essaient toujours, comme je dis, de fouiller la justice. Voilà. Pour le gouvernement rwandais, le procès de Félicien Kabouga est urgent. On aimerait que tous les organisateurs puissent un jour passer devant la justice. Le temps passe et donc les gens vieillissent. Il y a des organisateurs qui sont morts, on l'a appris par après, 10 ans, 15 ans après, et qui ne sont pas passés devant la justice. Et ça, c'est pas bien pour l'histoire du pays, c'est pas bien pour les victimes. Mais Kabouga plaide non coupable. Même s'il n'existe pas d'état civil précis, l'accusé a au moins 87 ans. Ses avocats ont réclamé l'arrêt des poursuites en raison de son état de santé.